Après avoir abandonné le tournoi Challenger de Madrid deux jours plus tôt, Benoît Perre a publié un message de détresse sur les plateformes sociales. Engagé au même titre que ses compatriotes Harold Mayo et Hugo Grenier, au tournoi Challenger de Madrid, Benoît Perre semblait en mesure de se défaire de son adversaire, l'espagnol Oriol Rocabatala. Mais face au 218e à l'ATP, le Français a choisi d'abandonner alors qu'il était mené 4 à 2 dans le troisième et dernier set. Affichant la mine des mauvais jours, le 139e Mondial est donc reparti tête basse. Ce mardi, il a communiqué sur les réseaux sociaux. Et son message n'est pas des plus joyeux. Visiblement encore en pleine remise en question, Benoît Perre s'est ouvertement questionné sur la suite de sa saison. Et même un peu plus. Prochain tournoi Bordeaux ou Roland-Garros, voire plus tard en fonction de ma tête. Besoin de souffler car le tennis est en train de me détruire petit à petit. À bientôt. Courage. De nombreux messages de soutien lui ont été envoyés dans les commentaires. Bon nombre d'internautes lui ont recommandé de ne pas laisser passer Roland-Garros et de tout faire pour en profiter encore tant qu'il pouvait se battre pour y participer. Courage est un mot qui a été envoyé en masse aux joueurs en plein désarroi. Aujourd'hui âgé de 34 ans, le natif d'Avignon approche effectivement des ultimes années de sa carrière. En simple, son meilleur résultat en grand chelème reste un huitième de finale à l'US Open, 2015, à Wimbledon, 2017 et 2019, et à Roland-Garros, 2019. Aura-t-il la volonté suffisante pour tenter de faire aussi bien, voire mieux, cette année du côté de la porte d'Auteuil ? Sous-titrage ST' 501